hello je vous embarque avec moi pour la fabrication de ma crème de jour version hiver qui va maintenir l'hydratation pendant longtemps et bien entendu renforcer la kératine des cheveux et pour cela vous l'aurez compris on va miser sur le ph et bien sûr la loc méthode pour y arriver alors let's go il va nous falloir 80 millilitres d'eau minérale et 45 millilitres de la lotion beauté d'afrique entouille bien le tout je vais réajuster le ph vu que l'eau elle a un ph neutre je vais mettre une demi-cœur à café de citron voilà pour les personnes qui n'ont pas de banque de lettres on va réajuster ainsi notre ph on mélange le tout et là on le ramène à 3 5 4 pour pouvoir le stabiliser avec les autres ingrédients à la fin de la préparation et ensuite on va rajouter 5 millilitres de msm pour celles qui n'ont pas de msm c'est pas grave c'est facultatif on mélange bien jusqu'à dissoudre le msm place aux actifs je vais mettre 18 millilitres de btms ou alors ce que vous avez comme émulsifiant ensuite on va rajouter l'équivalent de 30 millilitres d'une huile légère j'adore l'huile de prakassi parce qu'elle est lissante et nourrissante on va donc porter tout ça au bain-marie on va touiller en même temps jusqu'à ce que la consistante devient homogène ça ne prend pas beaucoup de temps une fois qu'elle est homogène et commence à s'épaissir on va la sortir du feu on continue à tuer à l'extérieur et puis on va rajouter de la glace pour accélérer le processus d'homogénisation voilà alors cette crème hydratante version hiver qui a une texture très agréable va venir maintenir l'hydratation durant longtemps et la kératine qu'on va lui rajouter viendra renforcer le côté protéines qui est à la base de notre cheveux et oui très belle texture l'habitude vous savez je vais rajouter maintenant les actifs cosmétiques au fur et à mesure je vais commencer par l'actif cosmétique onicote je vais mettre 5 millilitres je mélange alors j'ai fait une deuxième recette avec huile de palmiste si vous voulez savoir vous faites la demande sur mon groupe l'univers napi ceci n'était qu'une parenthèse puis le complexe d'hydratation intense je vais mettre 3 millilitres je vais rajouter à cela 3 millilitres de kératine protect qui va donc venir renforcer notre protéines du cheveu durant cet hiver il faut pas négliger ce côté je mélange et puis 20 à 30 gouttes d'une fragrance au choix moi j'adore la fragrance au mourir je mélange le tout et pour finir on va rajouter 40 gouttes de conservateur kosga mais avant de mettre ma crème ultra hydratante version hiver dans son pot on va donc contrôler notre ph final comme je vous disais je ferai des zooms de temps en temps sur le ph qui convient à nos cheveux et bingo le ph de notre crème hydratante est de 4 5 c'est l'idéal pour maintenir le cursicule fermé de nous accompagner durant l'hiver et améliorer la beauté de nos cheveux maintenant je vais mettre ma crème de jour ultra hydratante souplesse et douceur version hiver n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'elle puisse se aider voilà et oui j'allais oublier n'oubliez pas non plus de vous abonner d'activer les notifications et puis moi je vous retrouve dans très vite pour une autre vidéo pour une autre astuce des bisous